Salut les guerrieros, c'est Chinois. Dans cette vidéo, je vais te parler, je vais plutôt, je rentre un hommage à un boxeur qui s'appelle Berthe Cooper. Un boxeur qui est mort récemment. Et en fait, ce poste vient d'un poste qu'on m'avait identifié. En fait, un membre de la tribu Rickans s'était amusé à trouver un boxeur dont je ressemblais, ou qui me ressemblait, ou en tout cas on se ressemblait. Un boxeur qui a eu l'occasion de se confronter contre de très grands opposants comme Evander Holyfield, comme George Foreman. C'est un très bon boxeur, ce que je ne connaissais pas avant, qui possède une garde très particulière, qui a une boxe très intéressante et en opposition totale à Mike Tyson. Il faut savoir que Berthe Cooper, et déjà il est mort, il devait avoir 53 ans, il est mort cette année en mai ou en avril ou en juin, un truc comme ça. En fait, la chose intéressante, c'est qu'il possédait la même envergure, la même taille que Mike Tyson, mais néanmoins avait une boxe tout autre. On peut le voir face à George Foreman, on peut effectuer une boxe en retrait, à la place d'effectuer une boxe totalement offensive, comme pouvait le faire Mike Tyson. Un combat qu'il perdit par abandon au deuxième round, à l'entame du deuxième round. Face au très lourd coup de George Foreman, la chose qui est tout aussi intéressante dans l'histoire, c'est que je crois bien que Berthe Cooper avait comme mentor géophrasier, il portait le même surnom qui était Smoking. Smoking Berthe Cooper. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer quelques techniques très intéressantes dans sa boxe, qui te permettront d'avoir un nouveau point de vue. Il y a des choses que je n'ai jamais eu l'occasion de faire, notamment sa garde qui est très particulière, très old school. D'ailleurs, reste vraiment jusqu'à la fin, car les dernières techniques seront très intéressantes pour toi. La chose intéressante dans la boxe de Berthe Cooper, c'est vraiment sa garde. J'ai pu voir qu'il avait fait un combat contre George Foreman lorsqu'il avait 23 ans. La chose intéressante, c'est qu'il a la même envergure que Mike Tyson. Il fait 1m80 pour plus d'une centaine de kilos. Néanmoins, il aborde une boxe totalement différente de Mike Tyson face à George Foreman. Mike Tyson est plutôt un boxeur offensif qui rentre dans l'art de son adversaire justement pour éviter de se prendre déjà des longs segments, mais aussi pour casser la distance. D'ailleurs, reste vraiment jusqu'à la fin. Si tu es un boxeur qui est de petite taille, tu comprendras des choses qui te permettront vraiment de percuter durement tes adversaires si tu es plus grand et plus fort que toi. Et il y a une chose qui est intéressante avec la garde de Berthe Cooper et qui affiche en même temps la même garde que George Foreman. C'est une garde comme ça en fait. En fait, il aborde une garde comme ça, un peu assez bizarre en fait. Vraiment comme ça, c'est-à-dire le bras arrière au niveau de sa tête normal, mais le bras avant, toujours comme ça. Et en fait, on peut s'apercevoir en fait que ce genre de garde en fait permet, en fait, j'ai l'impression du moins, de éviter de se prendre des hypercutes de la part de ses adversaires. Surtout qu'en fait, en général, il fait face à des adversaires qui sont plus grands que lui. Donc, le coup qu'on aurait tendance à faire lorsque l'on fait face à des adversaires cuptiques soit, c'est justement de leur tamponner avec des hypercutes. Voilà, Bear Cooper affiche vraiment une garde systématique en essayant de se protéger. Là aussi, au pire, tu peux effectuer ce... mettre ton poing à ce niveau-là pour éviter de te prendre des hypercutes. Et voilà, on peut voir aussi que ce genre de garde lui permet de garder sa droite pour justement tamponner. Et ça revient à la deuxième chose très intéressante avec la box de Bear Cooper. C'est en fait, le fait d'avoir une garde plus ou moins comme ça lui permet de justement avoir sa droite à disponibilité et donner des crochets, des droites et des hypercutes avec le bras arrière. C'est une chose très intéressante avec Bear Cooper, c'est qu'on peut voir qu'il a une grosse utilisation de sa droite qui est très, très percutante. On peut le voir même parfois courir, c'est-à-dire faire des petits pas pour couvrir l'entreprise de son adversaire. En fait, Bear Cooper, dès qu'il sent que tu n'as pas de garde ou il sent que tu vacilles et il sent que sa droite peut facilement rentrer dans sa cible, eh bien, tu peux l'apercevoir faire des petites courses pour ensuite percuter son adversaire. C'est quelque chose que tu pourrais effectuer la même chose. En somme, la chose très importante si tu souhaites faire la même chose, c'est vraiment d'être habitué à bouger constamment et à effectuer un pas égal à coup, comme je te peux le dire. Tes appuis sont liés avec tes points. Donc, tu peux effectuer ce genre de mouvement. Comme tu peux voir là, j'envoie uniquement, tu vois, l'appui arrière qui bouge. Là, c'est uniquement l'appui avant qui bouge. Et là, c'est pareil, la même chose, tu vois, c'est de un pas égal à coup. Et ça permet justement, tu peux voir souvent, je croisier, justement, boxer. Je me rappelle, je vois, je croisier, boxer comme ça en trottinant. Et c'est le même principe. Là, c'est par exemple que tu veux foutre, droyer ton adversaire. Tu vois, c'est le même principe que tu peux effectuer les deux, je ne sais pas. Et en fait, c'est vraiment l'appui arrière ou l'appui avant. C'est vraiment les sensations que tu auras sur tes appuis qui te permettront, pour la suite, de frapper, tu vois. Tu vois, c'est vraiment l'attaque. Voilà. Une troisième chose qui est intéressante sur la boxe de percouper, c'est le fait qu'il s'agrippe, qu'il s'agrippe à sa drogue. Le fait de t'agripper, en fait, c'est de permettre, en fait, d'une part, de savoir que ton cou touche, en fait, et en fait, s'agripper, pour moi, en fait, c'est en fait, c'est en fait, tu donnes un coup pour te permettre, en fait, de savoir que ton adversaire est à distance. Donc là, tu donnes ton cou, on parle au crochet, imaginons. Là, je m'agrippe le crochet, voilà, je agrippe le crochet, ce qui me permet, en fait, de simplement, par la suite, effectuer une rotation à l'opposé avec mon appui arrière qui effectuer une rotation, tu vois. Là, je me suis agrippé avec ma droite, ensuite, j'ai effectué une rotation qui me permet de m'agripper avec ma gauche, et ensuite, tu peux le voir pour un coup qu'il a fait avec Moor, Michael Moor, je crois. Oh, il stomp, Moor ! Il stomp ! Il stomp ! Je crois bien, et tu peux le voir effectuer des ribambelles de crochet, même face à Holyfield, et, en fait, c'est un terme agrippé, en fait, c'est simplement le fait de toucher avec ta droite qui te permet, en fait, d'avoir la sensation de toucher ta cible et ensuite, d'effectuer des rotations à l'opposé et, par la suite, la même rotation à l'opposé et tout bêtement, c'est vraiment t'habituer à attaquer le fer au cou, tu vois, à t'attaquer, là, tu sais que t'as appelé tu sais que ton adversaire est à disposition, voilà, suite, bam, 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 tu vas t'habituer à agripper les coups, de même que tu peux t'agripper de cette façon-là, bam, là, tu sais que t'as bouché, beau, beau, après, c'est vraiment, tu n'as même plus à réfléchir, voilà, bam, de même que ce genre de coup, en bas, hypercule, en bas, hypercule, en bas, hypercule, en bas, hypercule, une chose intéressante aussi, que j'ai pu voir avec Bert Cooper, c'est une combinaison qui a pu faire contre un boxeur plus grand que lui, je crois bien qu'il remporte son combat avant la limite, un boxeur qui s'appelle Willy Dewitt, un boxeur qui est plus grand que lui, et en fait, c'est une chose qui est très intéressante, c'est en fait, à l'issue d'une très bonne combinaison, vraiment percutante, comme il faisait en fait, vraiment avec ses droites, on peut le voir, en fait, partir en arrière, et s'aider justement, de son pas de retrait, pour envoyer un crochet, et la chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, le fait d'amener son corps vers l'arrière, lui permet aussi, d'impacter durement son adversaire, la chose intéressante, c'est vraiment, mettre la totalité de ton poids sur la jambe avant, pour ensuite, partir en arrière avec un pas de retrait, pour ramener par la suite, tout ton poids sur la jambe arrière, et en même temps, effectuer la rotation d'un crochet, très intéressant, lorsque tu l'envoies par un over end, ma téléphone, on est beaucoup envoyé un over end, là le but, c'est imaginons, envoyer un over end, ton poids est totalement vers l'avant, et par la suite, c'est de ramener ton corps, totalement vers l'arrière, ce qui permet déjà, de faire une force, il y a une force, qui est amenée vers l'arrière, ton poids est amené vers l'arrière, par la suite, il suffit simplement, tu vois, d'effectuer, la rotation d'un crochet, pour effectuer, une double force, c'est-à-dire, d'une part, la force de ton poids, qui va vers l'arrière, et d'autre part, la rotation, de ton corps, en fait, de ton bras, qui va vers ta cible, donc, première force, vers l'arrière, et deuxième force, qui est en mode rotation, vers ta cible, donc, ça effectue, c'est, surtout, le coup, voir, au fond, après, il est envoyé, tac, là, tout mon poids est vers l'avant, et ensuite, je ramène tout mon poids vers l'arrière, donc, voilà, c'est un truc vraiment intéressant, de base, moi, je le connaissais plus comme ça, boom, et boom, mais, Berth Cooper, effectue vraiment comme ça, et le but, est utile, ramène tout son poids vers l'arrière, et effectue, en montant la rotation, d'un crochet, donc, bam, et bam, t'attache, et, t'attache, 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 avant de terminer cette vidéo, je vais te dire qu'il y a une formation qui est offerte, qui sont les 10 choses à ne pas faire en boxe, c'est dans la description, c'est des erreurs que j'ai pu avoir l'occasion de faire, lors de mon retour en salle, comme tu dois le savoir, j'ai fait dernièrement un combat de barthe knuckle, à main nue, et en fait, ces erreurs, c'est des erreurs que j'ai corrigées avant mon combat, donc, si tu souhaites savoir ces 10 erreurs à ne pas faire dans ta boxe, c'est dans la description, ça te permettra d'une part d'avoir de l'avance, si tu viens de commencer la boxe, ou même si tu as un peu plus d'expérience, ça te permettra aussi de voir surtout des erreurs que tu n'as pas vu dans ta boxe, on peut croire qu'on boxe bien comme il faut, mais lorsque une personne nous voit du point de vue extérieur, on s'aperçoit qu'il y a de bons nombres de défauts, c'est pour ça qu'il est important d'avoir un entraîneur, mais le but, c'est justement de donner toutes ces erreurs qu'il ne faut pas faire en boxe, et ça te permettra d'avoir un esprit critique dans ta boxe, et on a l'occasion d'avoir des miroirs, et ce qui est toujours intéressant, c'est justement d'effectuer du shadow, ou même du sac de frappe face à un miroir, ce qui te permet de frapper, et en même temps te voir de temps en temps, donc si tu veux justement voir ces 10 erreurs à ne pas faire en boxe, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer et d'annoter ton meilleur mail, qui ensuite, cette formation vidéo sera envoyée dans ta boîte mail, donc cette formation est offerte, donc voilà, on se retrouvera dans les coulisses, et comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricard, n'hésite pas aussi à liker, disliker si tu aimes ou tu n'aimes pas cette vidéo, et comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Sous-titrage ST' 501